Et bonjour, je reviens cette fois-ci avec une vidéo où nous allons découvrir ensemble les origines et l'histoire du tarot. Sachant que je tiens à préciser déjà que je ne suis pas experte en la matière, c'est pour ça que je me basais sur des livres et sur des prises de notes que j'ai faites en regardant justement des vidéos, des espèces de vous savez, conférences, machin, à l'université ou des choses comme ça sur ces sujets. Donc je n'ai pas la vérité universelle, il faut savoir que toute personne qui prétend connaître véritablement les origines du tarot, en fait, ne fait que des suppositions parce qu'on n'a pas de traces, de preuves écrites qui nous permettent de pouvoir cibler et être vraiment sûr avec précision de son origine et d'où finalement il est né. C'est ça un petit peu ce qui rend la chose très mystérieuse, intéressante et très énigmatique et qui fait qu'au final, on aura toujours des hypothèses, des suppositions qui sont faites, des gens qui vont prôner une version de l'histoire et d'autres qui vont en prôner une autre. Mais il n'y a pas de vérité universelle, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre par rapport à la naissance, l'essence même du tarot. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on va voir ici à travers déjà ce que nous propose l'autrice de ce livre que je vous mettrai en barre d'infos, c'est un très bon bouquin pour apprendre le tarot d'ailleurs, Panty, le Rider-White-Smith tarot, qui explique très clairement la création du tarot à jouer, qui est avant tout un tarot à jouer qu'utilisé, vous allez voir, qu'on a utilisé au travers de l'histoire. Et de là a plus ou moins émergé, selon diverses écoles, le tarot qu'on a utilisé de façon pour des buts à des fins divinatoires. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. Je vous mettrai aussi, je ferai des petites pauses par moment pour vous donner des compléments d'informations que j'ai pu avoir par rapport à la version officielle, notamment de quelqu'un qui est vraiment plutôt dans une optique de chercheur, qui n'est pas dans le mysticisme, dans ces choses-là, mais vraiment quelqu'un qui a cherché un scientifique qui a été un petit peu parcourir l'histoire pour trouver des preuves. Alors évidemment, à l'époque où on va parler de ça, c'est-à-dire dans les années 1300 et même 3000 ans avant Jésus-Christ, évidemment, ce n'était pas des photos qu'on avait, ce n'était pas des preuves écrites avec des vrais mots, puisqu'on doit revenir vraiment à l'origine de l'écriture, de la première forme d'écriture qui a été retrouvée. Mais ça va plutôt être des dépitations pictorales, des tableaux plus tard, qui vont en fait montrer des scènes de vie, qui vont nous faire comprendre que le tarot a été introduit à certaines époques, dans certaines parties du globe. Donc c'est très intéressant, c'est hyper riche, donc asseyez-vous tranquillement, prenez peut-être un petit thé, un petit café, et on est parti pour immersion dans le monde du tarot. Et voilà, de sa symbolique, on va voir d'ailleurs ça par rapport à l'aspect plutôt ésotérique, du coup, qui nous intéresse aussi, puisque j'ai moi-même, là, vous voyez, vous êtes sur une chaîne où je propose des tirages, donc évidemment que ça m'intéresse l'aspect plus, on va dire, spirituel et ésotérique de la chose. Donc, pour faire plus simple, je vais tout simplement vous lire des passages qui me paraissent intéressants et complémentés, avec des infos supplémentaires que la loterie ne se donne pas forcément. Donc, on va commencer déjà par ce que je vous disais, donc, que déjà les premières versions de cartes à jouer qu'on a trouvées, apparemment, auraient été élaborées, je pense, pour ma part, ça c'est que mon avis personnel, que ça a été élaboré dans différentes parties du globe à des périodes similaires. C'est ça qui est étonnant, c'est un peu comme la pensée du... C'est pas le douzième singe qui est une expérience qu'ont fait des scientifiques, je crois, au Japon, sur une île où, on ne sait pas comment, mais à un moment donné, les singes ne savaient pas comment casser les noix de coco, et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, le douzième singe a réussi, je crois, à utiliser, à avoir, on va dire, l'intelligence d'utiliser une pierre pour pouvoir briser les noix de coco et pouvoir manger ce qu'il y a à l'intérieur. Et même si les singes de cette île se sont, entre guillemets, passés le mot et ont appris à faire ça, dans d'autres îles, ils ont pu remarquer qu'il y avait aussi le même type de singe, et bien, ils ont commencé à utiliser des pierres pour casser la noix de coco. Donc, il y a un truc, je crois que c'est vraiment une expérience scientifique, vous pouvez regarder l'expérience, êtes-vous le douzième singe, l'expérience du douzième singe, qui parle de ça. Je pense qu'on peut appliquer ce modèle-là au tarot des cartes à jouer, entre guillemets, qui a dû, en fait, être mis au point en fonction de la région du globe où ça a été mis en place, avec des iconographies, du coup, des représentations différentes, mais plus ou moins, ça a émergé dans les années 1300. Et notamment, on a des traces en Chine de ça, et on va voir comment ça a été un petit peu après diffusé et propagé dans les autres régions du monde. Donc, les cartes à jour ont fait leur apparition en Europe, de l'Ouest, dans l'Italie de la Renaissance, après les années 1370. Elles n'étaient composées à la base que des quatre familles classiques, de la valeur et de leur honneur, comme les utilisaient jusqu'ici les mamelouks égyptiens, partenaires commerciaux des Vénitiens et des Lombards. Les mamelouks sont à l'origine des esclaves non musulmans, affranchis pour former des milices voués à combattre au nom d'un calife. Les musulmans ne pouvant, en principe, pas se faire la guerre entre eux. Ils finirent par prendre le pouvoir et par fonder une dynastie qui régnera sur l'Égypte du XIIIe au XVIe siècle, quand même. Quand ils ont envahi l'Arménie à la fin du XIe siècle, les mamelouks y ont découvert le jeu de Naïbi. En italien, Naïbi désigne des cartes à jouer d'origine arabe et à figure instructive à destination des enfants. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, le scientifique, nous dit qu'en fait, justement, ça s'est développé, les cartes à jouer en Chine, et ce sont du coup les Arabes qui ont ramené ça en Occident et qui ont fait immigrer ça en Occident. Et à cette époque, il n'y avait que les 56 cartes à jouer, pas de lame majeure, et apparemment aussi les cours de tête qui ont été ajoutés plus tard. En effet, en italien, Naïbi désigne des cartes à jouer d'origine arabe et à figure instructive à destination des enfants. En effet, en Arménie, les Naïbi servaient aussi bien à jouer qu'à apprendre à compter aux enfants. À la fin du XIVe siècle, ces mêmes Arméniens, fuyant la Cilicie, entre autres, vers l'Italie, et apportèrent conjointement aux Mamluk leurs Naïbi. Jeux aux rôlents bénicistes, les honneurs ne se représentaient alors que les chefs de guerre masculins, pas de reines encore donc, et hindouistani, les Nahib ou Nawab, sont des autorités militaires, car c'est bien de l'Inde ou du Nord que sont arrivés les Naïbi en Arménien en empruntant la route de la soie. Au Moyen-Âge, du Rajputana à l'Odisha, du Népal au Dekhan, on jouait aux Ganjifas, cartes rondes peintes à la main dont les enseignes figuraient des pièces de monnaie, des cruches, des maillets de polo et des sabres. Elles comptaient dix valeurs de las, aux dix, et juste deux honneurs, un Raja et un Naïbi, soit un roi et son bras droit. Puis basé sur les dix avatars de Vishnu, le Dessavatar Ganjifa, comptera dix enseignes de douze cartes. Avant cela, tiré des textes sacrés de Ramayana et du Mahabharata, le tout premier jeu de cartes indien, et le Kridapatram. De formes variées, même s'il était principalement peint sur des morceaux de toile, on retrouve ce jeu sur différents supports et sous différentes formes. Il représentait les personnages et les créatures fantastiques des épopées mythiques et guerrières citées précédemment. Vers la fin des années 1440, des membres de la future famille, alors c'est là où elles zappent un passage que je trouve important, c'est qu'effectivement, quand on retourne plutôt du coup vers l'Europe, en tout cas voilà, ce qui n'était pas communément appelé l'Europe à l'époque, mais on m'avait comprise, en fait c'est qu'à partir de 1300, c'est là où on peut voir la première dépiction, en tout cas, qui retrace en fait ce qui nous dépeint, une peinture qui nous dépeint des gens qui jouent aux cartes. Donc c'est ça où je vous parlais des preuves vraiment tangibles, donc là on sait qu'à partir de 1930, pardon, de 1300, on peut trouver les premières présentations qui vont montrer des gens joués aux cartes, et donc la première dépiction est faite, c'est un tableau fait en France, je pense que si vous tapez sur Google, vous pourriez tomber dessus. Donc on voit que l'élaboration des arcanes majeures sont à être faites en fait en Italie, et ça va être inspiré, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est inspiré de ce qu'on appelle les parades. Donc apparemment, c'était commun en Italie, et peut-être dans d'autres pays autour, en fait de proposer des parades un peu, vous savez comme parfois on a les parades du, je ne sais pas si on a ça pour la religion chrétienne, le Mardi Gras, vous savez même les fêtes plus connues, comme Saint Nicolas pour les Germaniques, voilà, les choses comme ça, où on va procéder à une parade, ou carrément à des processions religieuses parfois. Et là c'est super intéressant, parce qu'en fait il y a un poète, qui a vécu dans les années 1300, donc à cette époque, Francesco Petrarc, qui est un poète italien, et en fait il a dû probablement influencer le système qui a été mis en place pour pouvoir élaborer les lames majeures, les 22 lames du tarot majeur, qui en fait sont inspirés d'un système qu'il a mis en place à travers lui des poèmes qu'il a réalisés en les classifiant par catégorie. Ce que je veux dire par là, c'est que Petrarc, il a pris 30 ans pour les écrire ses poèmes, le mec quand même, je ne sais pas si vous entendez ma machine à lever, on est dans la vraie vie les amis, j'espère que ce ne sera pas trop problématique, voilà, et audible ce que je raconte, mais on voit en fait que Petrarc avait classifié ses poèmes, qu'il a donc pris 30 ans à rédiger, sous plusieurs catégories, amour, chasteté, en fait par thématique si vous voulez, amour, chasteté, mort, gloire, on pourrait dire réputation, temps et divinité. Il partait du principe que, dans une optique, vu son époque religieuse chrétienne plutôt, c'est l'amour divin, l'amour agapé qui va supplanter le plaisir de la chair et le plaisir de la chair va être supplanté par la mort. La mort va être supplantée par la gloire, potentiellement posthume, la gloire va être supplantée par le temps qui passe et le temps qui passe va être supplanté par la divinité. Ça y est, en même temps, vous découvrez avec moi, ça y est, j'ai compris. Donc, vous pouvez réécouter ou vous faire votre propre interprétation de qu'est-ce qui va triompher sur quoi, finalement, entre l'amour, chasteté, mort, gloire, temps, divinité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en partant de ces catégories de poèmes, on pense que c'est ça qui a probablement inspiré certains, justement, créateurs qui ont voulu peut-être même des, on va dire, des groupes un peu secrets qui étaient peut-être dans une forme un peu d'ésotérisme déjà à l'époque, qui sont venus et qui nous ont proposé des interprétations au niveau illustration avec les 22 arcanes majeures du tarot qui, justement, sont en lien et collent parfaitement avec les représentations de ces fameuses parades. Et en fait, chaque parade a été une source d'inspiration pour la lame qui va avec. Vous pouvez d'ailleurs trouver ça sur Internet, pareil. La parade qu'ils appelaient, je ne sais pas comment dire l'italien, mais en anglais, c'est Triumphs. Triumphs et Trumps, c'est en fait des images où on voit vraiment par exemple la parade qui représentait la mort. Et bien, en fait, on voit vraiment c'est l'ancêtre de la lame de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Le tableau, si on met la carte et le tableau à côté, c'est criant de similarité. Donc ça aussi, c'était très intéressant. Voilà. Et ensuite, à partir de là, les familles nobles, d'ailleurs une famille très connue puisque le Visconti Tarot est encore édité et on peut le trouver d'ailleurs en ligne, vont commencer à vouloir en fait commander à des artistes des, en fait, l'âme du tarot, entre guillemets, des cartes qui représentent leur propre famille. Donc en gros, si on posait ça à l'ère moderne, c'est un peu comme si on voulait qu'un jeu de cartes, je pense d'ailleurs que ça doit exister, soit personnalisable et qu'on puisse mettre, je ne sais pas, notre famille, notre tête ou celle de notre famille. Par exemple, à l'époque, voilà, le roi, eh bien on avait le comte, le vicomte ou le je ne sais pas. Sa femme, c'était peut-être dans les personnages de cours la reine de Bâton, la reine de Denier et ainsi de suite. Donc en fait, ce sont des familles qui se sont après réappropriées ça pour aller faire des cartes à leur effigie si vous voulez. Donc là, il nous dit vers la fin des années 1440, des membres de la future famille ducale milanaise, des Visconti alliés par mariage au Romagnol Sforza se font représenter sur ce qui peut être le plus vieux tarot du monde nommé depuis le tarot Visconti Sforza que vous pouvez trouver à l'achat en ligne. Malheureusement, les exemplaires connus sont incomplets. Ces 22 ou 25 cartes additionnelles nommées Triumphi, je vous parlais des Triumphs, on y est, les Triumphs sont alors ajoutés aux cartes à jouer. Ils sont les premiers à représenter en partie les arcanes majeurs tels que nous les connaissons aujourd'hui. Dans la langue française, le jeu de la Triumph dans lequel un et une enseigne dominent, les autres donnera naissance au mot « atout ». Vous savez, le fameux tarot avec les cartes à jouer et les atouts. En remplacement du mot Triumph qu'on devait prononcer en le jouant, les cartes de la Triumph pouvaient être jouées à tout moment. Dans l'Italie du Nord, à partir de la fin du XIIIe siècle, ceux qui échappaient à la justice en dépit des délicognes en raison de leur appartenance à la classe supérieure des cités, états ou à celles du clergé se voyaient peints dans des positions de condamnés humiliantes et affichées en place publique, offerts à la vindicte populaire afin que leur crime soit connu et leur réputation entachée. Petite parenthèse encore une fois, dans le tarot, ah bah c'est dommage, c'est vrai, je vais vous sortir le tarot. Dans le tarot, donc celles et ceux qui connaissent rien au tarot, c'est vrai, je ne vous ai pas montré à quoi ressemble, ça ce sont les lames majeures du tarot de Marseille. Le pendu, qui est représenté comme ceci, pourrait faire écho à ce qu'elle raconte, à savoir que quand on pendait les gens à l'envers comme ça, ça voulait dire que c'était des traîtres. C'était ça le message principal. D'ailleurs, Mussolini, après avoir été tué, lui et sa compagne, ont été pendus de cette manière parce que quelque part, c'était pour, en fait, insister et mettre un point d'honneur à montrer que c'était des traîtres au gouvernement et au système, en fait, présent en Italie à cette époque. Donc ça, ça représente le traître. Mais ça, c'est la version vraiment école, c'est-à-dire, c'est la version la plus basique. Quand on va pousser un peu plus dans une approche un peu plus, justement, de développement personnel et ésotérique, le pendu, on peut nous dire qu'il n'est plus dans une vision du monde matériel, humain, comme on la connaît, mais qu'il a une vision qui le relie au divin, finalement. Il a une vision qui n'est plus la vision de la personne lambda. et c'est de cette manière et pour cette raison qu'on peut dire qu'une fois qu'on a atteint une forme de connaissance spirituelle et presque, on pourrait dire, d'illumination pour certaines personnes, on est considéré par son entourage ou les gens autour de soi comme un traître parce qu'on a une vision de la vie et une connaissance aussi qui fait qu'on ne peut plus vraiment être en lien avec les gens qui n'ont pas parcouru ce chemin initiatique qui nous a poussé à changer notre vision du monde et notre vision de la vie. Donc voilà, vous voyez, là on rentre tout de suite déjà, il y a des nuances qui se font lorsqu'on se base sur la version on va dire plus archétypale et une approche plus ésotérique et plus on va dire mystique de l'interprétation du tarot. Dans l'Italie du Nord à partir au message je vous l'ai dit dans une époque gouvernée par la pensée chrétienne la pendaison moyen par lequel Judas se suicida est la peine capitale la plus avilissante à laquelle l'honneur préférait la décapitation aussi dans la pitura infamante la peinture infamante il était fréquent de représenter le justiciable pendu la tête en bas pour accentuer l'humiliation dans l'esprit de cette pratique qui perdura dans le nord de la péninsule jusqu'au XVIe siècle on peut se demander quelle personnalité a été ainsi représentée sur la canne du pendu du tarot du duché milanais mais également il ne s'agit pas là d'un indice de plus permettant de fixer l'origine des arcanes majeures dans cette petite partie de l'Europe donc peut-être que ici nous avons en fait un duc milanais qui s'est fait en gros humilié publiquement le sens de cette lame trouverait également dès lors une autre portée même si dans le fond le recours à la peinture infamante avait aussi pour but de faire réfléchir l'auteur sur son méfait quelque part sur les terres des Viscontiers et des Sforza coule le tarot siège de la célèbre bataille de Fourneau au XVe siècle au s'illustre Ludovic Sforza c'est peut-être du nom de ce cours d'eau et en souvenir de cette victoire qui est tiré le nom du jeu divinatoire à Rome à Rome le triomphus était une cérémonie au cours de laquelle on célébrait un général victorieux triomphe d'un Visconti Sforza sur les rires du tarot pourquoi pas mais il faut plus probablement trouver l'origine de l'appellation du célèbre artefact dans le fond des triomphies du Visconti Sforza qui était recouvert d'une feuille d'or martelée opération désignée sous l'action de tarocare en italien ou de tarote en français la fantasmatique hypothèse voulant faire dériver le nom du jeu de la Torah peut en revanche être définitivement écartée le plus ancien jeu de tarot parvenu complet jusqu'à nous c'est à dire avec l'ensemble des 78 lames parce que là je vous ai montré les majeurs les 22 lames majeures les mineurs ça ressemble à ça sachant que là je vous montre l'école tarot de Marseille édition Grimaud qui est la plus répandue c'est dommage j'ai pas le Visconti à vous montrer sous les yeux vous auriez pu voir il s'agit ah voilà le premier en plus c'est pas le Visconti c'est le Solo Busca donc le plus ancien le plus ancien jeu de tarot parvenu complet jusqu'à nous c'est à dire avec l'ensemble des 78 lames a été puée dans le nord de l'Italie vers 1490 il s'agit du Solo Busca du nom de la noble femme milanaise qui en détenait un exemplaire original depuis 2009 c'est l'état italien qui en est devenu propriétaire contre 800 000 euros accrochez-vous ça vaut son petit prix les 56 valeurs complètement illustrées déjà le singularisme des autres jeux il est considéré comme le premier tarot aux allégories alchimiques les triomphes s'ils sont bien au nombre de 22 donc rappelez-vous on en revient à triomphes ce sont les scènes de vie et les parades qui ont inspiré enfin voilà qui déjà se passaient dans les années 1300 en Italie s'ils sont bien au nombre de 22 ont des noms et des numérotations différentes du Visconti se folle ça par exemple devenu très tôt un jeu d'argent détournant de leurs obligations les bons pères de famille dès 1382 un magistrat de la ville de Lille dans le nord de la France prohibe la pratique des jeux de cartes évidemment prohibition on est chez les français toujours en France le synode de l'angre de 1404 interdit aux hommes d'église entre autres distractions comme le fait de porter un masque un jour de fête par exemple de s'adonner à ce genre de divertissement en 1423 Saint Bernard de Sienne fait un prêche si virulent et persuasif contre les jeux de cartes et tous les jeux de hasard devant Saint Pierre de Rome que les membres de son auditoire finissent par venir brûler d'eux-mêmes leurs jeux de quelque nature qu'ils soient sur la place publique ce qui est intéressant c'est que la prohibition qui va être associée en plus à la répression au niveau du coup de l'église qui va donc qui a déjà fait on a déjà eu par le passé je ne sais pas si c'est dans ces époques là on a la chasse aux sorcières avec des femmes qui sont brûlées vivantes c'est d'ailleurs un énorme génocide dont l'histoire voilà tait complètement et les faits alors qu'on a des preuves qui retracent le fait qu'il y a un énorme génocide qui a été perpétré envers des femmes qui étaient accusées de sorcellerie et probablement d'hommes la prohibition plus la religion qui interdit tout ça fait qu'évidemment les potentielles autres versions du tarot plus on va dire indépendantes à l'époque avec des gens ou peut-être des artistes qui ont voulu donner une patte au tarot leur vision ont probablement dû être brûlées c'est pour ça je pense qu'on a très peu de preuves et très peu de choses qui restent finalement et que vous verrez plus tard aussi que ça a dû pousser à regrouper les gens en ce qu'on pourrait dire des sociétés secrètes de l'ordre plutôt ésotérique qui et vous verrez aussi la raison pour laquelle plus tard on verra la différence entre le système tarot de Marseille ancien et le système plus récent britannique avec le fameux tarot ou Rider Waite que celles et ceux qui pratiquent la taromancie doivent connaître avec des illustrations comme ceci qui voulaient en fait complètement éjecter la vision et surtout l'empreinte chrétienne judéo-chrétienne du tarot en fait donc j'y viendrai plus tard ça c'est intéressant aussi donc là on revient à nos petits moutons prohibition donc la prohibition pour incidère des jeux de cartes en général et du tarot en particulier commence vraiment à partir de 1441 depuis la ville de Venise même si à la base le décret a été édité par le Sénat de la Sérénissime pour protéger les intérêts financiers des graveurs sur bois vénétiens victimes du trafic des copies de jeux de tarot en dépit des interdits l'attrait pour ce sulfureux divertissement ne cesse de croître les maisons de jeux se développent aux grandes âmes de l'église et de l'état qui voient leur échapper une précieuse manne et qui sous prétexte de les interdire finiront par imposer de lourdes taxes à ces établissements pour récupérer au passage une part du gâteau parallèlement l'aspect divinatoire de l'objet commence à prendre timidement mais sûrement son essor petite parenthèse qui est super intéressante c'est que là l'autrice dit que ça commence là le développement de l'utilisation du tarot à des fins divinatoires alors que le scientifique lui dit que officiellement ce n'est qu'à partir de 1700 qu'on a les premières références faites sur l'usage du tarot à des fins divinatoires et c'est très marrant parce que c'est notamment à travers les mémoires de Casanova donc le personnage illustre qui en fait on parle dans ses mémoires il avait acheté à l'époque une servante qui utilisait les cartes à des fins divinatoires et c'est de là qu'on a des en gros les premières traces écrites concrètes que c'était utilisé pour ça en fait vers 1470 dans le serment rédigé par un moine franciscain et des environs de Ferrari en Italie le Sermone de Ludocum Allis il est fait référence au jeu de dés et de cartes comme à des créations du diable destinées à supplanter l'église et la foi chrétienne ce serment relate en substance qu'un démon nommé Azarus placera des tricheurs expérimentés en lieu et place des évêques ainsi les paroissiens poussés par l'appât du gain déserteront les églises pour se rendre à la taverne dans la cave à vin ou dont la cave à vin fera office de chapelle les cartes remplaceront les images pieuses et les dés de le misel dont les triomphes seront les pages donc là on voit que les 21 points du dé sont des points des 6 faces donc les dés à jouer sont rapprochés des 21 triomphes le fou ne portant pas de nombre puisque dans le tarot le fou, le mat c'est le zéro donc c'est pour ça qu'il y a 20 de là mais en fait voilà 20 de là moins le fou ça fait 21 car depuis 1450 environ le nombre des triomphes s'est fixé à 22 vous comprendrez pourquoi aussi on va aller après voir dans la géométrie sacrée c'est très intéressant le nom des arcades majeurs et leur numérotation varieront en fonction des jeux au fil des années par exemple dans la nomenclature donnée par le bon moine le diable porte le nombre 14 et non pas 15 l'impératrice le 2 et non le 3 la tempérance le 6 et non le 14 un triomphe se nomme le bossu et porte le nombre de 11 etc vers la fin du 16e siècle l'objet démoniaque finit par être interdit partout en Europe et son usage pour aller sulfureuse diseuse de bonnes aventures marginales tenues secrets bien que répandues rappelons que depuis au moins le lévitique chez les juifs et les chrétiens comme chez les musulmans idée de mise à l'index reprise dans des sourates du coran et certains hadiths comme ceux de oh là là désolé je ne parle pas bien un des compagnons de Mohamed le recours à la voyance est proscrit sous peine de mort la connaissance de l'avenir devait rester une exclusivité divine il en est de même pour tout ce qui a trait aux sciences et pratiques occultes psychiques ou spiritualistes quelles qu'elles soient alors là originaire d'Inde d'où elle fuyait la société brahaminique et sa caste d'intouchable dès le 10e siècle la population rome roma en Indie est arrivée en Europe de l'Est dès le 12e siècle et elle s'est implantée plus notablement en Europe de l'Ouest au 15e siècle elle a emmené avec elle ses traditions divinatoires très répandues en Inde depuis des temps immémoriaux elle s'est naturellement emparée du tarot comme support de voyance la pratique de la divination par cette mancie était quasiment devenue l'apanage des romanichels mot à mot le peuple des roms en langue romanie autrement appelée bouemien cigane etc selon les régions le retour de disgrâce de l'utilisation du tarot à des fins divinatoires coïncide avec l'air des lumières il est attesté à Boulogne un peu avant la fin du 5, 6, 7, 18e siècle toutefois la même période celui qui donnera à cet art ses lettres de noblesse demeure le clair que protestant français initié au rite franc-maçon Antoine Cour de Gébélin on avance ici très intéressant ce qu'on peut nous dire aussi par rapport à Antoine Cour de Gébélin qui a vécu aux environs des années 1725 c'est le premier qui ose on pourrait dire commencer à démocratiser une approche et une utilisation ésotérique du tarot où il va relier lui le tarot et les origines du tarot à l'ancienne Égypte c'est pour ça celles et ceux qui connaissent un peu le tarot on s'est tous demandé plus ou moins quand on lit un petit peu les ouvrages et ce qu'on peut lire et voir sur internet beaucoup prétendent que ça vient de l'Égypte en fait de l'ancienne Égypte et ce qui est intéressant par rapport à ça c'est qu'en fait on en revient à ce côté scientifique de ce monsieur absolument aucune preuve ne peut attester physiquement que ça vient de là-bas les pharaons et les momies on n'a jamais retrouvé un seul pharaon ou une seule momie avec un jeu de tarot mais comme on a vu les esclaves égyptiens avaient développé leur système de jeu à cartes je pense encore une fois ce n'est que ma théorie que comme ma théorie du douzième singe ça s'est développé à différents endroits à peu près au même moment et que c'était les initiés et pour moi c'est plutôt des gens qui avaient une connaissance ésotérique mais vu que c'était réprimé et condamné par la loi ou la religion qui ont créé leur système et qui ont transmis leur savoir à des initiés mais c'est pour ça qu'on ne peut pas en avoir de traces en vérité c'est pour ça qu'on ne peut pas scientifiquement dire bah là oui on est sûr que c'est ça parce que c'était soit transmission orale soit probablement des choses qui étaient cachées et gardées aux initiés donc lui il faut savoir aussi qu'Antoine court de Gébélin ésotérique je crois d'ailleurs je ne sais pas s'il a aussi été dans je pense que oui cabalistique probablement je pense donc lui il il ah voilà c'est lui qui a été un pionnier le Gébélin parce que c'est lui qui nous a proposé en fait ce qu'on connait aujourd'hui comme étant la version la plus connue finalement du tarot de Marseille il utilisait une version du tarot de Marseille à laquelle il apportait quelques modifications il voyait dans ses lames un mutus libère un livre muet en référence à l'ouvrage alchimique éponyme paru au XVIIe siècle le tarot dit de Marseille tire son origine du jeu du lyonnais Catelin Geoffroy de 1557 lui-même inspiré du tarot improprement nommé tarot du roi Charles VI peint à Boulogne court de Gébélin pensait le tarot issu d'une tradition hermétique égyptienne c'est ce que je vous disais hérité d'Hermès Trismégiste le dieu Thoth incarné ces 78 feuillettes nous auront été transmis par nous citons court de Gébélin les premières bandes des égyptiens mal nommés bohémiens qui se répandirent dans l'Europe faisant un amalgame confus entre les romains michels et les égyptiens les roms et les mamelouks etc ah ouais donc en fait non ce que je vous dis c'est que voilà il vient de le dire ok d'accord l'idée du livre de Thoth sera reprise par l'abbé Alphonse Louis Constantin sous son nom d'occultiste notre fameux le deuxième Eliphas Lévi l'abbé Alphonse Louis Constantin sous le nom d'occultiste Eliphas Lévi Zahed dans la deuxième moitié du 19ème siècle ce qui est intéressant avec encore une fois Eliphas Lévi c'est que donc lui il a opéré dans les années 1800 comme on est en train de nous le dire lui il allait encore il allait encore plus loin c'est à dire que lui a assumé ouvertement d'être occultiste cabaliste et il mettait évidemment les 22 arcanes majeures du tarot à en fait des préceptes d'ancienne Égypte et voilà et lui il a avoir en fait c'est un peu grâce à lui je pense que le tarot a pu vraiment s'expandre par la suite c'est un des pionniers parce que lui a vraiment assumé ce qu'il avançait même s'il y avait encore une forme de répression et qu'on jugeait encore ces sujets là à l'époque alors lui qu'est-ce qu'il nous dit le cabaliste développera le rapprochement esquissé par son prédécesseur entre les 20 de triomphe et les 20 de lettres de l'alphabet hébraïque car pour lui le tarot est avant tout le fruit de la sagesse et du mysticisme juif ne se basant que sur le tarot de Marseille il voit par exemple dans la position du battleur l'arcane 1 Alep première lettre de l'alphabet hébraïque et vous verrez qu'en fait le tarot de Marseille tel qu'on le connait même si il y a des tarots où on voit les lettres hébraïques mises à côté mais en fait c'est en fait en faisant ces recherches que j'en suis rendu compte le tarot de Marseille tel qu'on le connait est de l'école en fait cabaliste c'est tout à fait c'est la cabale en fait donc c'est aussi à savoir et vous allez voir qu'on est dans vous verrez plus tard à la fin quand on ira vers le Rider Waite qui en fait est extrêmement plus récent qu'on est toujours dans une approche plus ou moins mystique ou cabalistique plutôt cabalistique d'ailleurs il est le premier à utiliser les mots d'arcane et de l'âme quand on vient parler du tarot l'auteur du célèbre dogme et rituel de haute magie influence à bon nombre de sociétés occultes dans la Golden Dawn d'ailleurs en 1907 le nouveau grand maître de cette société secrète et c'est là ça y est entre en scène le Rider Waite donc en 1907 le nouveau grand maître de cette société secrète l'anglo-américain Arthur Edward Waite bien plus mystique que son prédécesseur avait pour idée de revisiter le tarot fruit du hasard au nom il emmène l'illustratrice Pamela Cromen-Smith au British Museum où se déroule justement une exposition de photographie du tarot Solobuska au complet la jeune artiste et militante féministe a rejoint la loge de Waite en 1901 donc là on parle plutôt franc-maçonnerie j'ai l'impression le prolifique auteur occultiste décide de collaborer avec la jeune symboliste pour donner naissance à ce qui deviendra le jeu divinatoire le plus connu au monde le tarot Rider Waite qui depuis est nommé le Rider Waite Smith pour rendre hommage à celle qui l'a peint pour les arcades majeurs Waite se bat sur le tarot de Marseille dont il retire les références chrétiennes dans un souci d'universalité et intervertit la force et la justice oui alors je crois que c'est en lien avec justement la cabale qu'ils ont interverti parce que ça c'est un peu le gros dilemme le gros conflit entre école tarot de Marseille donc à l'ancienne et école Rider Waite c'est d'avoir inversé des lames c'est assez étrange influencé par le mysticisme juif prôné par Aliphas Levy pour les adeptes de la Golden Dawn il fallait que les 22 arcades majeurs correspondent aux 22 lettres ah oui c'est ça de l'alphabet Hebraïk ainsi Et la 8ème lettre représente la force et a été décidé d'intervertir la force et la justice de son côté Cromond Smith parvient à faire de chaque arcade mineur une scénette explicite même si l'on lui reproche d'avoir parfois reproduit presque trait pour trait certains arcades mineurs du Solabuska D'un autre côté le pendu restant le pendu à travers les divers tarots pourquoi le 3 d'épée du Rider Waite Smith ne pourrait-il pas ressembler lui aussi à son ancêtre milanais Dans le Rider Waite Smith tarot en lieu et place des deniers et des bâtons on parle plus volontiers des pentacles et des baguettes qui associent aux calices les coupes et aux épées font référence aux 4 instruments de la base de la magie cérémonielle et opérative ce n'est pas un hasard si le battleur du tarot de Marseille le simple escamoteur monteur de tour du Moyen-Âge devient le magicien ni si la papesse portant la tière et papale se change en grande prétesse coiffée de cornes entourant le soleil coiffe d'Isis et si le pape chef intemporal de l'église catholique romaine devient le hiérophante grand prêtre qui explique les mystères du sacré Dans la magie cérémonielle la grande prêtresse et le hiérophante conduisent ensemble les rituels Waite fait passer les symboles du tarot du profane au sacré du religieux chrétien à la magie cérémonielle les querelles de clochers résonnent encore aujourd'hui sur les transformations apportées par Waite surtout en ce qui concerne l'inversion force-justice c'est ce que je vous disais Oui après c'est pas très intéressant je vous lis pas la suite parce qu'elle insiste vraiment sur l'aspect rider et voilà je voulais vous donner les grandes lignes de la naissance du rider mais voilà faut que vous sachiez qu'au final le tarot s'est répandu bien après et en Angleterre mais c'est en Angleterre qu'est né un autre ordre un autre système qui a révolutionné la façon de pouvoir lire le tarot et surtout les arts divinatoires finalement donc on doit beaucoup à la Grande-Bretagne et à des personnes qui justement étaient dans l'occultisme déjà en France puisque le noyau le berceau quand même c'est là pour le développement du tarot de Marseille c'est français le développement de cette forme d'ésotérisme et d'occultisme c'est tout à fait made in France par contre le développement et l'essor du tarot et de cet outil dévinatoire et aussi du coup de développement personnel c'est grandement en grande partie lié au britannique du coup au loge britannique qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus voilà ça je vous l'ai dit c'est très lié à ça ah oui la deuxième partie que je trouvais extrêmement intéressante c'est là ça c'est vraiment le truc qui m'a fascinée en écoutant le scientifique parler du coup c'est cette notion de faire mettre en corrélation la géométrie sacrée les connaissances ésotériques et de relier et d'assembler tout ça donc voilà la petite leçon express vraiment express de tarot pour vous voilà pour les personnes qui seraient arrivées jusqu'ici au niveau de la vidéo et que ça intéresse ou qui y connaissent rien mais qui étonnamment se découvrent un engouement pour ça là on va partir sur une approche voilà ésotérique en mixant l'ésotérisme et en fait la géométrie sacrée tout ça en fait si on devait résumer ça de façon beaucoup plus simplifiée schématisée c'est en fait en lien avec la géométrie sacrée et les préceptes ésotériques et les connaissances ésotériques de l'époque voilà qui sont parvenues à nos jours je trouve aussi intéressant et ça voilà je me dis en gros les personnes qui sont encore là c'est des personnes qui sont vraiment désireuses d'en savoir plus je trouve que c'est quand même super important et c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo c'est parfois on peut ça me paraît pas logique d'utiliser un instrument mais de ne pas savoir ni d'où il vient ni pourquoi il a été créé et par qui il a été créé si comme je le disais en début de vidéo en introduction on n'aura jamais vraiment de véritable vérité enfin qu'on ne saura jamais la vraie version de l'histoire c'est important quand même de s'informer de s'éduquer pour savoir avec quoi on travaille quels outils on travaille et aussi quelles on va dire valeurs on perpétue et à quelles traditions on adhère notamment par rapport justement aux personnes qui ont créé un système développé un système et de savoir comment nous on va se la proposer et est-ce que les valeurs qu'on va véhiculer à travers cet outil sont en adéquation et résonnent et vibrent en nous en fait est-ce que c'est juste pour nous d'utiliser ça et c'est de là que viendra toute la question de savoir est-ce qu'on préfère aller plutôt du côté Ecole Rider Waite ou Marseille ou autre outil dévinatoire pour être vraiment en paix avec ses choix et avec la raison pour laquelle on choisit un outil plutôt qu'un autre voilà donc là ce qui est intéressant je vais vous positionner petit à petit les cartes pour que vous voyez alors petit est-ce qu'on voit toutes les cartes c'est-à-dire que le bureau n'est pas assez grand pourquoi je vais tout on va commencer et puis je les retirerai petit à petit pour que vous voyez la suite donc voilà elles sont dans l'ordre c'est ce qu'on appelle les vingles de l'âme majeure du tarot des arcanes majeures arcanum en latin qui veut dire mystère je crois donc là on voit que ça a été introduit par feu Lévy monsieur Lévy et il fasse Lévy alors ce qui est intéressant là-dedans et c'est ah oui il faut que je sorte mes petits papiers pour vous expliquer parce que ça aussi si je n'explique pas avec quelque chose de tangible je pense que vous allez dire qu'est-ce qu'elle raconte ça ne va pas du tout vous parler donc je vais prendre une petite feuille pour vous expliquer en gros dans la tradition ésotérique française qui est en lien avec moi ce que j'apparente à la géométrie sacrée combien de polygones on retourne à l'école combien de polygones à votre avis est-ce qu'on peut tracer dans un cercle combien de formes géométriques on peut tracer dans un cercle on en a une on en a deux pour vous donner une image une idée il s'avère qu'on peut tracer 22 formes géométriques dans un cercle n'est-ce pas étonnant qu'on ait 22 lames du tarot et 22 formes géométriques ce qui est super intéressant aussi que j'ai noté parce que je trouvais ça tellement fascinant c'est que pareil toutes les 22 lames qui sont en fait le nombre des figures géométriques qui existent vont en fait être en lien avec le nombre de côtés de chaque figure géométrique et en fait c'est vrai que quand on y pense nous quand on apprend à l'école la géométrie 3 côtés c'est un trigone 4 côtés c'est un je sais pas quadragone 6 côtés c'est un hexagone ainsi de suite sauf qu'en fait on s'arrête généralement à dodecaedre voilà 12 faces mais en fait on peut aller jusqu'à 360 un peu comme c'est marrant parce que ça fait penser aux 360 degrés finalement donc il y a une multitude et en fait on n'utilise tellement pas ces formes géométriques qui ont un nombre de côtés énormes que je sais même pas comment ça s'appelle une forme géométrique qui a 60 facettes qui a 60 côtés et on a en plus en lien les degrés à laquelle ils peuvent être formés donc en fait tout ça est mathématiquement prouvable en fait et mathématiquement posé et plausible c'est vraiment une base sérieuse quoi enfin sérieuse dans le sens où là on est sur du concret on est sur du mat on n'est pas sur du mysticisme ou des interprétations un petit peu voilà un petit peu farfelu on est sur de la mathématique en fait donc au vu de ce qu'on a compris par rapport à ça qu'on comprend pourquoi ils ont élaboré 22 cartes 22 lames on va voir que l'ésotérisme le courant ésotérique donc du coup qui nous intéresse je ne sais pas s'il a un nom à propos de parler ou si c'est vraiment voilà l'ésotérisme de façon globale mais dans la pratique ésotérique qui nous intéresse ici enfin plutôt la vision ésotérique qui nous intéresse ici qui à mon avis ça c'est probablement du Eliphas Lévi ou du Gebelin comme on a vu qui a probablement dû parler de ça on voit que dans les 22 cartes en fait les figures géométriques que je viens de vous présenter donc plus tôt va être en lien avec une affirmation va avoir un nom donc là c'est pas bien que je vous ai sorti le math parce que le math justement c'est celui qui est hors du cercle presque ou qui est le cercle qui incarne le cercle vous allez comprendre ici la forme 1 qui est donc le trigone trigone qui veut nous parler de triangle et c'est intéressant après quand on observe les cartes de voir qu'effectivement vous voyez sur cette carte la représentation on a que 3 pieds à la table pas 4 comme les tables traditionnelles on en a que 3 3 facettes 3 côtés si on creuse même on peut voir qu'il y a un rapprochement qu'on peut faire entre le positionnement des personnages et les fameuses lettres hébraïques qui vont surtout le pendu c'est flaquant avec le pendu donc voilà c'est mon petit parenthèse après je vais vous faire un truc trop long et indigeste mais en gros si on commence avec la figure numéro 1 géométrique qui est en rapport avec le trigone on va voir que les mots clés sont l'amour affirmation ce qui est la lumière imperceptible la papesse on va parler de mots et de logos je dirais même qu'on pourrait se référer au logos qui doit être le mot latin ou peut-être même plus grec je n'ai pas vérifié mes logos je ne sais pas ce que c'est la vraie terminologie grecque le 3 on a la reine des cieux on pourrait dire la reine du paradis mais ici je pense que c'est plutôt la reine des cieux l'empereur c'est le prince de ce monde le pape c'est la nutrition c'est intéressant qu'on parle de nutrition sachant que le pape en fait prodigue une nourriture qui est censée être une nourriture spirituelle les amoureux c'est la renaissance le renouveau le chariot c'est la matière vivante la justice c'est le mot les mots l'ermite c'est la lettre ou les lettres pas la lettre qu'on envoie les lettres de l'écriture la route fortune c'est la vie et la vibration perpétuelle si on recouvre on a la force qui va nous parler de la quête et le progrès le pendu qui va nous parler de l'attention d'être attentif l'arcane sans nom 13 la chute la décomposition et la mort la tempérance le temps comme on voit tempérance temps ça c'est voilà on a le je me suis tombé tempérance attendez tempérance temps ah j'ai inversé le diable effectivement je me suis trompé j'ai inversé le diable et l'étoile problème 16 17 ça va mieux comme ça on a le diable qui nous parle de la pensée de calculer de quelque chose de l'ordre du calcul ou d'être calculateur mensonge illusion la maison dieu ça va nous parler de je crois qu'il a inversé parce que là pour moi le bon ordre c'est ça la maison dieu ici ça nous parle de reconstruction de soulagement de reconstitution et de recomposition l'étoile va nous parler de notre appel un appel vous savez quand on dit qu'on a l'appel pour quelque chose et aussi cette carte une connotation un peu sexualisante sex appeal ce qui nous donne un peu notre notre pouvoir de séduction on pourrait dire la lune c'est par de ce qui est de la fixation et de l'attente le soleil de la réintégration le jugement de la réalisation le monde le point la pause ou le point final et le mat ou le fou ce qu'on appelle aussi le fou c'est le tout et c'est pour ça qu'il a tout et qu'il n'y a pas de numéro et qu'il est prêt pour avancer dans son nouveau voyage voilà je crois que ça y est j'ai fait le tour par rapport à l'histoire brève histoire du tarot et notamment du tarot de Marseille je suis allée un petit peu plus loin j'ai dépassé un petit peu le cadre mais voilà j'espère que ça vous aura intéressé ça vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos et je vous laisse découvrir la playlist que j'ai faite apprendre à tirer les cartes pour celles et ceux que ça intéresse et au moment où je publie cette vidéo la formation pour apprendre à tirer les cartes aura que les tarots n'est pas encore sorti mais si elle l'est et bien vous aurez juste à regarder en barre d'infos pour aller directement accéder au lien qui vous permettra d'accéder à la formation complète sur laquelle je suis en train de travailler qui sera vraiment prête d'ici la fin de l'été au moment où moi j'enregistre et si vous voulez être tenu informé de justement le lancement je vous invite à vous inscrire à ma newsletter ou à juste suivre la chaîne je ferai une annonce de toute façon je vous remercie et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ici ou sur ma chaîne l'eau du feu coaching holistique et je vous remercie